Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle définition du dictionnaire de l'immobilier LMNP par Attentifimo. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'indemnité d'éviction. Alors, l'indemnité d'éviction, qu'est-ce que c'est ? L'indemnité d'éviction, c'est quelque chose que l'on rencontre essentiellement dans le domaine du bail commercial et, en quelques mots, cela vise à indemniser le locataire d'un bail commercial de la perte de valeur de son fonds de commerce. Alors, vous le savez peut-être déjà si vous avez déjà regardé nos vidéos sur ce sujet, mais pour rappel, un fonds de commerce, qu'est-ce que c'est ? Un fonds de commerce, cela regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à un commerçant d'attirer de la clientèle. Alors, schématiquement, cela inclut le matériel, la recette, une marque un peu connue, mais assez souvent, c'est aussi lié à l'emplacement. Un emplacement central, bien visible, étant très utile pour attirer des clients, là où un emplacement secondaire est beaucoup moins valorisant. Dans le domaine du bail commercial et afin de permettre aux locataires de protéger la valeur de leur fonds de commerce, la loi et la jurisprudence leur reconnaissent deux mécanismes de protection. Le premier, c'est celui du droit au maintien dans les lieux et le second, c'est celui du droit au plafonnement de leur loyer. C'est en vertu de ce premier de ces mécanismes, celui du droit au maintien dans les lieux, qu'un locataire sera en droit de demander une indemnité d'éviction si jamais son propriétaire ne lui renouvelle pas son bail en fin de bail commercial. Cette indemnité d'éviction, globalement, elle visera à l'indemniser de la perte de valeur subie et également à lui permettre de se réinstaller. Elle pourra donc inclure notamment des frais de déménagement ainsi que des frais et des droits de mutation. Dans certains cas, cette indemnité d'éviction pourra également inclure une valeur de droit au bague si le loyer initialement payé par le locataire était significativement inférieur à la valeur de marché de son loyer. C'est fini pour cette définition. Merci de nous avoir suivis. Ce sera un plaisir de vous retrouver sur nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, n'hésitez pas à liker notre vidéo si vous l'avez appréciée. A bientôt !